Un panel riche en expériences, en réalité, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Malheureusement, deux de nos panélistes ou trois de nos panélistes ne pourront pas nous rejoindre. Donc, M. le ministre, vous aurez la lourde tâche de répondre à toutes les questions que j'avais sur différentes problématiques. Mais je pense que quand je donnerai votre background, tout le monde comprendra qu'évidemment, nous ne sommes pas en perte du fait de ne pas avoir les autres panélistes de toute façon. Et je disais que l'Afrique traverse une période charnière, en réalité. Quand nous regardons cette pandémie qui, en réalité, a éprouvé de façon significative l'Afrique, on se rend bien compte que l'Afrique est rentrée ces dernières 60 années pendant l'indépendance, est rentrée dans cette logique de mondialisation, de globalisation qui, en réalité, se passait très bien. Mais on s'est rendu compte que la rupture qu'a créée cette crise est venue montrer que l'Afrique était finalement très dépendante de cette mondialisation, mais très peu autosuffisante. Quand les frontières ont commencé à se fermer, l'Afrique s'est rendu compte de, justement, sa faible capacité de production. Et s'est rendu compte de sa faible capacité d'autofinancement et sa faible capacité d'autosuffisance. Donc aujourd'hui, nous sommes vraiment à la croisée des chemins où nous devons rentrer dans une vraie réflexion. Donc, intituler ce thème Africa 50 n'est pas incongru, parce qu'en réalité, il s'agit aujourd'hui de penser un nouveau paradigme économique, un nouveau paradigme politique. Et comme nous sommes en Mauritanie, nous allons commencer par la Mauritanie. Monsieur le ministre, vous avez été ministre des Finances, vous avez été gouverneur de la Banque centrale, vous avez été vice-président à la Banque africaine de développement, vous avez été dans le secteur privé, vous avez été à de hautes fonctions à la Banque mondiale. Donc vous avez une vue holistique, une vue panoramique de, justement, des questions de développement et des questions politiques et économiques. La Mauritanie, en 2050, ça donne quoi ? Nous avons ce que le bon Dieu nous a donné comme richesse du sol et du sous-sol. Nous avons donc beaucoup de choses pour transformer tout ce potentiel en atout et faire en sorte qu'effectivement le XXIe siècle soit le siècle de l'Afrique. Mais une opportunité, c'est une opportunité, ce n'est pas quelque chose qui est déjà dans la main. Il faut travailler pour transformer cette opportunité-là. Et c'est le défi que nous avons. Quand je dis nous, ce n'est pas seulement les dirigeants, c'est nous, nous tous. Nous, dirigeants, nous, acteurs de société privée, nous, acteurs de la société civile, c'est le défi que nous avons. On ne doit pas se complaire à répéter ou à entendre le XXIe siècle et le siècle de l'Afrique. Il nous faut travailler pour, effectivement, le XXIe siècle soit le siècle de l'Afrique. Et nous avons ce qu'il faut comme potentiel pour le faire. Mais qu'est-ce qu'il nous faut ? En tout cas, il faut d'abord les ressources humaines, la qualité des ressources humaines, une bonne éducation. Un pays ne se transforme pas sans de bonnes ressources humaines. L'investissement dans l'éducation n'est jamais perdu. Et je salue l'effort qui est fait par le gouvernement de la République islamique de Mauritanie pour faire en sorte que l'éducation en Mauritanie, pour les jeunes Mauritaniens, soit inclusive et de qualité. C'est un investissement qui n'est jamais perdu et c'est le premier investissement à réaliser. Et c'est l'une des priorités. Je commence à répondre à votre question concernant la Mauritanie. d'abord l'éducation. Et la deuxième, la deuxième chose sur laquelle il faut beaucoup travailler, c'est la gouvernance. La gouvernance est essentielle. Beaucoup de pays qu'on a dit riches, mais en fait on a oublié un mot avant, potentiellement riches. Beaucoup de pays potentiellement riches n'ont pas pu transformer ces atouts en vraie richesse parce que quelque part ils ont failli au niveau de la gouvernance. Donc l'Afrique peut être le continent du XXIe siècle. Et c'est une chance que nous avons, mais nous devons travailler sur ces deux piliers. L'éducation de nos jeunesses est la gouvernance qui caractérisent nos pays. Et c'est ça que le gouvernement Mauritanien travaille actuellement. Pas dans les discours, dans la réalité. Et ceci me fait dire, pour répondre à ma vraie question concernant la Mauritanie, la Mauritanie qui dispose de beaucoup de potentiel. Quand je parle de potentiel, je parle d'abord de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, du climat, le soleil et le vent, de l'espace, nous avons beaucoup d'espace, de la proximité du continent tel que l'Europe, l'Amérique et le reste de l'Afrique. C'est tout ça qui fait que la Mauritanie a beaucoup de potentiel. Mais ce potentiel ne peut être transformé, ne peut devenir richesse que si nous travaillons sur ces deux piliers-là. Ces deux piliers sont au cœur du programme du président de la République. Je vous remercie. Et vous avez dit quelque chose qui est extraordinaire. L'éducation, je crois qu'en début des années d'indépendance, beaucoup d'accent a été mis sur l'éducation. Il y a ce potentiel de richesse en termes de ressources naturelles, de ressources humaines. Mais après 60 ans, le constat est celui-là. Nous avons légèrement avancé, mais pas à la hauteur de notre potentiel. Donc, évidemment, il y a quelque chose qui coince. Qu'est-ce qui coince finalement ? Est-ce que c'est l'organisation ? C'est la structuration ? C'est l'état d'esprit ? C'est le modèle politique qui est choisi ? Parce que le modèle politique choisi va décliner tout ce qui va suivre, que ce soit le modèle économique, que ce soit le modèle social, que ce soit les relations inter-État, internationales. On a vraiment besoin, je crois qu'avant de se lancer dans cette réflexion 2050, il est extrêmement important de comprendre qu'est-ce qui met un frein à la possibilité de l'Afrique de se développer ? Quand vous regardez d'autres pays qui, en 2060, étaient au même niveau que certains pays d'Afrique, et aujourd'hui sont à des années-lumières de l'Afrique, pendant que l'Afrique semblait avoir plus de potentiel, il y a quand même quelque chose qui coince. A votre avis, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est vous l'observateur. C'est les médias qui sont là, qui sont les observateurs, à eux d'analyser, à eux de voir qu'est-ce qui coince. Mais ce que j'ai dit, voici deux préalables. On peut les discuter si on veut. Mais ces deux préalables, il faut analyser et voir dans quelle mesure ces pays qui ont cru, qui ont beaucoup augmenté leurs richesses, qui se sont développées. Mais ce qu'ils en ont en termes de la qualité de l'estime éducatif. Je ne citerai pas des pays africains, parce qu'ils sont trop proches de nous pour en parler, et je suis à une position qui ne permet pas de le dire, de le faire. Mais puisqu'on parle beaucoup de la Corée, qui est au même niveau que beaucoup de pays africains, mais voyez sur quoi ils ont investi. Il y a 60 ans, sur quoi ils ont investi. Ils ne parlaient pas de la richesse naturelle, ils ne parlaient pas de l'or, du pétrole, du gaz. Il n'y en avait pas, il n'y en a pas, il n'y en a toujours pas. Ils ont investi sur les hommes, ils ont investi sur les femmes, ils ont investi sur la gouvernance. C'est ça qui a fait qu'ils ont pu attirer les investisseurs, c'est ça qui a fait qu'ils ont pu faire en sorte que les jeunes Coréens s'investissent eux-mêmes dans la recherche, dans la technologie et dans le développement d'entreprises. Maintenant, ils sont exportateurs de tout cela. Ils ont investi dans ce qu'il faut, l'éducation et la bonne gouvernance. Les pays africains, nous autres, avons-nous autant investi que dans ce domaine-là ? C'est vous, les observateurs, c'est à vous de juger. Merci. D'accord, merci. En tant qu'observateur et en tant que patron d'une agent de notation financière, je crois très sincèrement que l'état d'esprit dans lequel les pays africains ou les africains sont, le choix des systèmes de gouvernance, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, le système de gouvernance est essentiel, le choix du système de gouvernance a peut-être failli. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de repenser ce choix de système de gouvernance, parce que tout va reposer justement sur ce système de gouvernance, en réalité, qui part du modèle politique choisi à la mise en application de ce modèle politique qui, à travers des institutions qui sont mises en place, et leur fonctionnement. Et je crois qu'on aura certainement l'occasion de revenir là-dessus. Le gouverneur de la Banque centrale mauritanie avec nous, il n'était pas prévu sur le panel, mais maintenant qu'il est là, on ne va pas le laisser partir. On va capitaliser sur la présence de monsieur le gouverneur, et peut-être parler un peu, monsieur le gouverneur, de financement de nos économies. Je crois que pendant longtemps, on se rend bien compte que finalement la dette est devenue pour beaucoup de pays africains la source principale de revenus, alors que ça devrait être une source complémentaire de revenus. La source principale de revenus devrait être la ressource propre, dont ce que ça voudra dire, c'est élargir l'assiette fiscale de nos pays de sorte à pouvoir lever plus de fonds, réduire l'exposition à l'emprunt extérieur pour pouvoir justement éviter d'être endetté en des vies étrangères. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler de 2050. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir déjà la façon de s'endetter et aussi revoir comment ou réfléchir à comment générer plus de ressources propres de sorte à pouvoir réduire l'endettement et surtout l'endettement en des vies étrangères ? Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Mais c'est une question très pertinente et c'est à la fois un problème de gouvernance, un problème d'investissement dans les ressources humaines qui sont essentielles parce qu'on le savait depuis le prix Nobel attribué à Gary Becker, on sait que tous les pays qui ont investi dans les ressources humaines se voient leur développement de plus en plus élevé. Les ressources humaines sont vraiment importantes. Si on regarde nos pays africains, on voit que tous en termes de dotation factorielle des ressources, ces pays sont fortement dotés. Ces pays sont exportateurs nets, soit de matières premières agricoles ou minérales. Mais malheureusement, il y a un problème de choix du mode de développement qui s'est imposé. Ces pays étaient effectivement dans une dépendance financière. Elles étaient obligées de s'insérer à l'époque dans le modèle qui était ambiant. C'était le modèle de développement, disons, d'ouverture complète au niveau de l'économie mondiale et de s'insérer. Si vous produisez de laitin ou si vous produisez du cacao ou du café ou du fer, vous devrez s'insérer dans une seule filière et vous exportez et vous devrez être efficients et laisser par exemple les autres points de l'économie, que ce soit l'agriculture ou d'autres aspects de votre développement, et vous devrez être efficients dans cela et dans cela. C'est une partie. La deuxième partie, c'est le problème de gouvernance. Donc il y a un problème effectivement de gouvernance et lié, donc corrélé au niveau de l'éducation. Et les cadres africains qui se sont fortement formés n'ont pas trouvé un écosystème favorable et ils se sont exportés. Il y a une fuite de capitaux importants qui sont de la ressource humaine et dans lesquelles les pays ont fortement investi. Et dès que les fruits sont mis, elles sont utilisées ailleurs. Les prix au Nobel d'économie aussi, M. Baguati en a parlé énormément et ont chiffré le manque à gagner pour certains pays d'ici. Ça, c'est des problématiques réelles. Maintenant, les opportunités sont réelles. L'Afrique, comme a dit M. le ministre, pourrait être de l'avenir en termes de dotation naturelle, en termes de ressources humaines, de jeunesse, mais aussi en termes de choix technologiques et de positionnement stratégique. Donc à l'époque, on parlait parce que les paradigmes avec cette pandémie ont beaucoup changé. Pourquoi ? Parce que on s'est dit voilà, vous devrez, sur les chaînes de valeur mondiale, vous devrez vous positionner. Maintenant, vous vous positionnez sur vraiment une petite portion de la chaîne de valeur, et vous n'arrivez pas à avoir un développement réel auto-centré. Donc votre développement est vraiment extraverti, vos financements sont extravertis et c'est un problème d'industrialisation aussi. Vous ne créez pas d'emploi, vous ne créez pas de la richesse, vous importez plus que vous ne produisez et c'est ça qui a retardé l'Afrique. Si on regarde par exemple la Corée, la Corée, c'est effectivement des ressources humaines, mais l'industrialisation, donc depuis les années 60, on a commencé à s'industrialiser, à être intégrée sur des chaînes très importantes. Et d'ailleurs, quand on regarde les niveaux de la richesse, de la richesse produite, la richesse produite ici, pas en termes de valeur ajoutée, mais en termes de valeur ajoutée manufacturière, les pays africains, c'est autour de 25-30%, alors que la moyenne mondiale est autour de 60-65%. Donc là, je reviens à votre question sur le financement de nos économies. Effectivement, il y a des capitaux, le manque de capital, le manque du secteur financier aussi n'est pas efficient. Les problématiques de l'idée sont à très court terme, il n'y a pas de ressources longues. Mais le problème, c'est à la fois l'épargne aussi en Afrique, malheureusement, a été très mal utilisé, soit défis de capitaux. Donc le développement devrait se faire, ou le financement de l'économie devrait se faire à la fois de l'épargne national, mais aussi de l'épargne extérieure. L'endettement en tant que tel n'est pas grave. Si on regarde le taux d'endettement, par exemple, votre dette sur les PIB, et si l'efficacité de cette dette est bien utilisée, que si vous utilisez cette dette dans des projets rentables économiquement, ce sera très intéressant. Si vous construisez des routes, ça augmente la productivité. Si vous construisez des hôpitaux, c'est bon pour la population et la santé et l'éducation. Si vous mettez ça dans des universités, dans des écoles et des laboratoires de recherche, c'est important. Donc la rapportabilité économique, financière est très importante. Ce n'est pas l'endettement qui pose le problème. S'il nous faut à l'efficacité du capital, c'est ce qui est important. Donc nos pays, si on regarde en Afrique de façon générale, c'est vrai, le fardeau de la dette est important. Mais par rapport aux autres pays, le ratio dette sur PIB, dans beaucoup de pays africains, notamment le nôtre aussi, mais aussi dans, par exemple, la zone de l'Imoire, c'est autour de 50-55%. Donc ce n'est pas beaucoup par rapport aux autres pays. Mais le problème, c'est que nous... Mais juste pour remondir sur ça, monsieur le gouverneur, vous êtes d'accord avec moi qu'en matière de dette, le ratio stock de la dette sur PIB n'est pas pertinent. Tout à fait. Parce qu'en réalité, si c'était pertinent, des pays comme le Japon seraient dans de gros problèmes. Je crois que le plus important, c'est qui est votre créancier et quelle est votre capacité à servir la dette. Si on prend le ratio stock de la dette sur PIB, oui, les pays sont autour de 50%, 60%, donc en bas du benchmark de 75%. Ceci dit, quand vous prenez le service de la dette et vous regardez dans beaucoup de pays, le service de la dette prend jusqu'à 80, de voire 88% des recettes douanières et fiscales du pays. Donc là, on a un problème. On a un problème de soutenabilité. Donc évidemment, à mon sens, ce qui pourrait réduire cette incapacité à servir la dette à long terme et rentrer dans un programme comme celui du PPTE à l'époque, ce serait peut-être d'élargir nos assiettes fiscales parce que nos économies sont informelles. Il faut déjà les formaliser. Donc il y a un potentiel extraordinaire d'augmentation des ressources propres qui n'est pas exploité. Mais si on continue, à mon avis, à regarder ce ratio, on pensera qu'on a une marge de manœuvre. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait peut-être temps de plutôt se pencher sur la capacité des pays à lever, si vous voulez, à augmenter leurs ressources propres plutôt que de regarder la dette ? Non, non, non. Je partage votre point de vue. Effectivement, dans certains pays, dans la majorité des pays, effectivement, il y a une dépendance financière claire. Si on regarde les ratios que vous avez soulevés, c'est-à-dire la couverture du service de la dette par les exportations, par les recettes d'exportation, effectivement, on s'est cité à des taux qui sont juste, disons, pour ne pas dire que vraiment il y a un certain endettement. Si on regarde le même ratio sur le total des recettes fiscales, effectivement, il y a beaucoup de difficultés pour ces Africains. Mais je pense que le développement du marché financier en Afrique commence à développer le marché obligataire. Il y a des ressources assez importantes qui sont maintenant en train de se développer, d'être générées, et que l'Afrique a des ressources très importantes. Je reviens sur ce que vous avez dit. Mais le problème aussi, c'est la non-convertibilité de nos monnaies qui pose problème. Parce que nos monnaies ne sont pas convertibles, ne sont pas des monnaies que les gens utilisent pour des monnaies exotiques. Vous êtes obligés pour acheter des équipements, pour amener des ingénieurs ou construire des usines, donc d'avoir des dollars ou d'avoir des euros ou d'avoir des monnaies très fortes que l'on n'avait pas. Donc vous êtes obligés de vous endetter. Il y a un contenu en importation important dans vos investissements que vous êtes obligés d'avoir, effectivement, des recettes d'exportation assez très importantes. Donc il faut diversifier, et là on revient sur le mode de développement, diversifier vos exportations, diversifier que vos économies. Mais le marché financier africain commence de plus en plus à s'approfondir et il y a des mobilisations importantes sur le marché obligataire qui est en train de s'évelopper dans les équities, etc. D'accord. Merci. Merci infiniment, M. le gouverneur. Merci infiniment. Avant de venir à vous, je voulais juste vous poser une question, M. le ministre, avant de venir à notre troisième panéliste. Justement, le gouverneur a touché quelque chose qui est extrêmement important, parce que j'allais en parler, c'est la non-convertibilité de nos monnaies. Et je rajouterai dessus le cloisonnement de nos marchés des capitaux, parce que nous avons plusieurs marchés des capitaux qui sont cloisonnés, qui sont tout petits d'ailleurs en réalité, et qui est la non-possibilité de ce qu'on appelle le cross-border borrowing. C'est-à-dire la possibilité d'être en Mauritanie et d'emprunter en Côte d'Ivoire ou d'emprunter en Afrique du Sud ou d'emprunter au Nigeria. Justement, tous ces blocages-là, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui qui devrait être la stratégie des pays africains dans le cas de la ZLEKAF ? Quelle devrait être la stratégie de justement baisser toutes ces barrières, avoir un seul marché financier avec une monnaie ? Une monnaie, ce serait l'idéal, mais déjà que les monnaies soient converties. Et pour pouvoir justement créer cette logique d'avoir les capitaux africains financés les économies africaines. Merci, je voudrais d'abord appuyer ce qu'a dit M. le Gouverneur de la Monde centrale. Au sujet de la dette d'abord, la dette en elle-même, s'endetter en soi, n'a rien de mauvais. Tout dépend de ce pourquoi on s'endette et qu'est-ce qu'on a fait de l'argent emprunté. Encore une fois, c'est un point de gouvernance. Pas tellement, quand j'ai dit gouvernance, c'est pas seulement qu'on a fait un mauvais usage, personnalisé ou autre, c'est pas ça. C'est la qualité des choix stratégiques qui a été fait. Est-ce qu'on a investi dans des domaines qui peuvent justifier, qui peuvent favoriser le remboursement des montants empruntés ? Donc la dette en elle-même, c'est pas mauvais. Tout dépend de ce pourquoi on s'est endetté. Un autre point, et le M. le Gouverneur en a parlé, c'est l'identité du créancier. Des pays, on a acheté des pays comme le Japon, la plupart des créanciers c'est des créanciers internes. Donc ils remboursent, ils empruntent en Yen, ils remboursent en Yen. Ils travaillent en Yen, ceci n'affecte en rien la valeur de la monnaie nationale du pays. Nous, ce n'est pas notre cas. Nous, nous empruntons dans des devises étrangères. Nous remboursons, nous les utilisons en Britannique, nous générons des produits, souvent, à Noguia, que nous devons convertir pour rembourser. Donc c'est en cela, c'est pesant. Je suis d'accord avec vous pour dire que le ratio stock sur le PIB n'est pas toujours pertinent. Parfois ça l'est, mais ce n'est pas toujours pertinent. Mais nous, en Mauritanie, quand on prend le ratio, comme a dit le Gouverneur, de stock par rapport au PIB, on se compare à bien d'autres. Mais quand on prend le service de la dette, pour les années qui viennent, par rapport au PIB, par rapport à la capacité de générer des ressources intérieures, là, le taux devient élevé. C'est pour cela que la Mauritanie, c'est pourtant le président de la République, a fait du problème de la dette, un sujet majeur dans ses discours. Ce n'est pas tellement du fait du stock sur le PIB. C'est du fait du ratio service de la dette, encore une fois pour une période limitée de temps, par rapport à ce que nous pouvons générer comme ressources intérieures. Donc ceci est un point aussi à savoir. Mais les institutions avec lesquelles nous travaillons ont l'habitude, pour simplifier, de parler beaucoup plus du ratio stock sur le PIB, qui est trompeur parfois. Absolument. Maintenant, pour venir à votre question, je crois que le chemin est montré par tous les grands pays qui réussissent, tous les grands ensembles qui réussissent. C'est l'intégration régionale. Le premier à faire une véritable intégration, ce sont les Etats-Unis. C'est plusieurs Etats qui ont la même monnaie, où il y a une liberté de circulation, des biens et des services. Ils ont montré le chemin, les Européens suivent, la Chine, c'est autre chose. Donc l'Afrique n'a pas le choix. Encore une fois, quand on dit l'Afrique, le XXe siècle, le siècle de l'Afrique, tout ceci, ce sont des préalables. On ne peut pas être le siècle de l'Afrique quand nous avons autant de monnaie que nous avons actuellement, quand nous avons autant de frontières rigides que nous avons actuellement. Donc ceci est un travail des hommes politiques, des restos politiques, sur leur propre gouvernance. Parce qu'il y a des critères. On ne peut pas créer la monnaie, avec la meilleure volonté politique, on ne crée pas la monnaie unique par un décret ou par une convention. Il faut des critères pour cela, il faut des conditions, il faut des préalables pour cela. Et ces préalables, ça fait partie du cadre de gouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci. Merci monsieur le ministre. Cher ami, je n'ai pas retenu votre nom parce que vous n'étiez pas prévu, donc peut-être que vous allez vous présenter et nous dire ce que vous faites. Et je crois que ça me permettra d'orienter ma question. Tout d'abord, avant de me présenter, je voudrais remercier. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que nous avons été tellement bien accueillis, avec une telle gentillesse, une telle bienveillance de la part de vous, les Mauritaniens. Nous en sommes vraiment très, très touchés. Ce matin, j'en parlais avec des proches au téléphone. Je disais, il faut absolument que vous veniez ici parce que ce sont des gens tellement attachants. Et je n'ai jamais vu de ma vie un dîner aussi somptueux que j'ai eu hier soir. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible. C'est trop tout ça. Et vraiment, ce calme des gens de la Mauritanie, cette souplesse d'esprit, vraiment, ce sont des valeurs qui sont très importantes. Alors, je vais commencer par cela pour dire, attention, développement, croissance, etc. C'est très bien. Mais ne jamais, jamais perdre cette source, cette culture, cette tradition que nous, les Africains, nous avons. Alors, moi, je m'appelle Ilia Sakbarali. Je suis à la tête d'un groupe au niveau mondial. Nous avons donc une entité, une holding qui s'appelle Redland. Pourquoi Redland ? Parce que c'est la terre rouge. Et notre groupe a commencé à Madagascar. Et Madagascar, c'est l'île, la terre rouge. Et donc, nous voulons garder toujours cette source de là où nous venons, de là où nous sommes partis, afin que demain, nos enfants n'oublient jamais qui a fait et comment nous avons réussi. Donc, Madagascar, c'est notre point de départ. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans tous les pays du monde, jusqu'aux Etats-Unis, maintenant. Et alors, je voudrais d'abord voir à ma droite, monsieur le ministre, qui a un CV impressionnant. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est l'Afrique d'aujourd'hui. C'est l'Afrique qui gagne. L'Afrique qui gagne. L'Afrique qui réussit. Et donc, j'ai à ma gauche le gouverneur qui a fait un exposé clair, précis, impressionnant. Alors, pourquoi nous n'avons pas de peur avoir ? Aucune peur. Nous devons être complètement décomplexés devant n'importe quel pays du monde où nous sommes. Nous devons être très relax. Parce que nous avons des grandes capacités. Et alors, en me présentant, je vais vous dire, donc, notre groupe est impliqué dans le domaine de l'industrie, de l'aviation, de l'immobilier, de l'énergie, bancaire, tourisme, dans le mobile banking, bientôt dans les télécoms. Nous sommes aussi dans le domaine de la digitalisation, de la numérisation. Et comme vous l'avez dit, monsieur, après le Covid, effectivement, il y a eu un changement dans la mentalité. Et nous sommes en train de boucler deux très gros projets, un projet avicole et un projet agricole. Nous allons investir autour de 150 millions de dollars et nous allons créer 4 à 5 000 emplois opérationnels à partir de l'année 2022, financés par des banques occidentales mais africaines. Nous avons impliqué les banques africaines. Alors, quand on parle de 2050, 2050, c'est dans 30 ans. C'est pas nous. Ce sont nous, la génération d'avant. Cette génération qui a aujourd'hui 10 ans. Dans 30 ans, elle aura 40 ans. C'est elle qui va diriger le pays. C'est elle qui va diriger l'administration. C'est elle qui va diriger les affaires. Et je crois que c'est là que nous devons vraiment nous concentrer aujourd'hui. Que faire pour que cette génération soit une génération qui réussit, qui ait du succès, qui soit décomplexée et qui puisse travailler et discuter, négocier avec n'importe quel pays du monde, n'importe quel homme d'affaires du monde. À cela, nous, les Africains, nous avons un problème. Nous parlons trop du passé. Nous parlons trop du colonialisme. Nous parlons trop de ces sujets sur lesquels nous devons faire une rupture totale maintenant. Il faut tourner la page. Parce que cela ne nous arrange pas. Et cela ne nous règle pas les problèmes. C'est un fait. C'est déjà terminé. Maintenant, monsieur le ministre vient de nous dire, nous avons un continent riche. Nous avons un continent avec une ressource humaine, jeune, intelligente et qu'il faut éduquer. Allons voir l'avenir et je ne dis pas oublions, je dirais on tourne la page sans la déchirer. C'est une expérience de la vie. Mais cela ne doit pas être aujourd'hui le laitmotiv pour la réussite en disant, ah, ils nous ont fait ça, donc il faut que je réussisse, il faut que je leur montre que je suis bien. Non. Nous devons vraiment faire une rupture. Donc, c'est dans ce cadre-là que, personnellement, en tant qu'homme d'affaires, je vois l'Afrique en 2050. Et c'est comme ça, je pense que nous, nous allons nous développer. C'est vrai que nous attendons beaucoup, nous parlons beaucoup du continent africain depuis des années et des années en disant, ah, l'Afrique, le continent du futur, l'Afrique, la population, une très forte progression démographique, l'Afrique a des ressources. Mais c'est vrai, vous avez dit, qu'est-ce qui bloque ? C'est là le sujet aujourd'hui. Nous avons des grands économistes, nous avons des grands financiers, nous avons tout. Mais pourquoi ça bloque ? Effectivement, il y a un problème peut-être de gouvernance, peut-être qu'il y a un problème de vision, de plan, je ne sais pas moi. Mais en tout cas, en tout cas, quand on regarde aujourd'hui, ne soyons pas trop pessimistes. Quand nous regardons et que nous faisons aujourd'hui une situation du secteur privé qui est le secteur moteur de l'Afrique, il y a aujourd'hui de très grands hommes d'affaires en Afrique qui sont en train de se développer, d'investir et d'avancer. Vous savez, nous, nous aujourd'hui, un groupe qui a commencé à Madagascar, nous avons racheté Thomson au niveau mondial en France. Et aujourd'hui, nous sommes en train de faire des acquisitions aux Etats-Unis. C'est un groupe africain. Numéro un mondial. Bien sûr, nous sommes extrêmement aidés par la France. La France qui nous appuie beaucoup. La France, cette langue que nous parlons, le français, c'est une langue qui va être commune dans nos affaires dans l'avenir. Quand on voit le nombre de pays qui commence à parler le français, nous devons garder cette richesse avec nous, exploiter cette richesse dans le sens positif. Nous parlons tous en français ici. Eh bien, vous savez, une entreprise qui était née à Madagascar, quand nous avons racheté Thomson, nous avons été appuyés, nous avons été aidés, nous avons été vraiment... On a eu un back-up très, très fort de la part de la France, de la part des institutions financières en France, de la part des autorités en France. Et je crois que c'est ce lien qu'il faut créer aujourd'hui, un lien d'égal à égal, un lien juste en faisant abstraction de ce qu'on a vu dans le passé. J'ai fait une intervention il n'y a pas longtemps à Bercy. Et c'était « Doing business in Africa ». Et je voyais beaucoup de nos frères africains parler de la France-Afrique. J'ai dit « Mais il faut arrêter avec ça maintenant. C'est fini la France-Afrique. C'est un passage. Ça a été fait, c'est réglé, c'est passé. Faisons maintenant une coupure avec ce sujet. Maintenant, voyons l'avenir. Aujourd'hui, je reprends le cas de la France, puisque c'est une expérience personnelle dont je vous parle. Nous avons des entreprises, nous qui parlons français, il y a des entreprises en France qui sont de très très haut niveau technologiquement. Il y a aujourd'hui des mécanismes financiers qui ont été créés par le ministère de l'économie et des finances de Bercy, qui sont extrêmement intéressants pour investir. Et c'est là où je voudrais dire que nous qui parlons de croissance et de développement, il faut vraiment, il faut que nous fassions bloc, que nous fassions fusion avec tous les pays, et les pays riches, les pays occidentaux, les pays ou les États-Unis, où nous avons quand même beaucoup à apprendre. Ils ont aussi beaucoup à apprendre nous. Et c'est vraiment un échange. C'est un échange qui fera que nous allons nous développer. C'est un esprit, un nouvel esprit, une nouvelle approche, un nouveau plan, une nouvelle vision. Merci. Merci infiniment. Et je crois que je vais rebondir sur deux choses. La première chose, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il est pas, il est extrêmement inutile de ressasser sur le passé. Comme vous avez dit, on tourne la page, on ne la déchire pas, parce qu'évidemment, c'est ça qui va permettre d'orienter sur quel type de relation on devrait avoir désormais, où on devrait chacun protéger et défendre ses intérêts. Les occidentaux défendent nos intérêts, ce qui est à leur tonneur. On ne peut pas leur reprocher ça. Mais il s'agit, nous aussi, de défendre nos intérêts dans cette logique de partenariat. Il ne s'agit pas d'une rupture de partenariat, il s'agit d'une rupture de méthode. Donc je pense que quand on parle de France-Afrique, c'est une rupture de méthode et une rupture de méthodologie, pas une rupture de partenariat. La deuxième chose, justement, ce que vous êtes en train de dire, c'est extrêmement important. Toutes les acquisitions que ce groupe africain a faites, pas par rapport au passé, mais par rapport à montrer ce que l'Afrique est capable de faire, c'est extrêmement important. Mais en Afrique, justement, un groupe comme le vôtre, quel impact vous pensez qui devrait avoir en termes de stratégie de relation et de partenariat avec le privé, avec le public. Donc la relation publique-privé va être essentielle dans redéfinir ce nouveau paradigme économique et politique de l'Afrique. Le public crée le cadre, mais le secteur privé crée la richesse. Comment voyez-vous ce partenariat-là ? Going forward. Comment voyez-vous ce partenariat si on part du principe où nous sommes dans un redémarrage ? Cette pandémie a créé la rupture. Nous sommes dans un redémarrage. Quelle est la stratégie qu'on devrait avoir, secteur privé, secteur public ? Ce matin, on en a parlé avec le ministre. Ce matin, pas plus tard que ce matin, parce que le ministre nous disait que la Mauritanie a un gros potentiel, et nous y croyons, c'est vrai, dans certains secteurs, comme la pêche, comme l'agriculture, comme le projet avicole, d'énormes, d'énormes potentiels. Et un de mes collaborateurs a posé la question à monsieur le ministre. Monsieur le ministre, est-ce que vous avez actuellement un cadre ou un code des investissements qui puisse éclaircir l'homme d'affaires ou l'investisseur qui viendrait en Mauritanie ? Alors, pour répondre très simplement à cette question, effectivement, d'abord, il faudrait que la gouvernance est importante. C'est important. Que chacun fasse, enfin, respecte ou prenne ses responsabilités. Le public ne peut pas rentrer dans le privé, le privé ne peut pas rentrer dans le public. Donc, chacun fait ce qu'il sait faire. Et là-dessus, je crois que c'est important. Aujourd'hui, si vous avez un cadre, un cadre légal, clair, qui est mis en place par le pays qui veut accueillir un investisseur, je crois qu'il n'y a plus de problème. Je prends le cas du Maroc. Sur ce sujet, quelle est la contribution du secteur privé ? Parce que, je veux dire, c'est bien de dire que le secteur public doit établir le cadre. Mais le secteur public connaît très peu le secteur privé. Donc, quel est justement l'apport dans ce partenariat ? Parce que pour moi, quand je parle de partenariat, c'est bien de dire que c'est la responsabilité et effectivement, c'est le cas, la responsabilité du public de créer l'environnement. Mais cet environnement, il le crée pour qui ? Il le crée pour que le secteur privé puisse créer de la richesse, puisse créer des emplois, puisse créer ce dynamisme économique-là. Donc, ça veut dire que dans la conception des politiques publiques, le secteur privé et le secteur public ont besoin de travailler main dans la main pour pouvoir avoir des politiques publiques qui soient adéquates. Le secteur privé ne devrait pas attendre que les politiques publiques soient faites pour qu'ils puissent opérer. Donc, c'est ça ma question. Quelle est la contribution ? Comment ça devrait se faire ? Comment le secteur privé devait participer à la mise en place de ces politiques publiques adéquates pour pouvoir créer un cadre général pour que le secteur privé puisse opérer et que ce développement puisse se faire le plus rapidement ? Je crois que les choses ne peuvent pas être en parallèle. D'un côté, le secteur public, d'un côté, le secteur privé. C'est vrai que quelque part, il y a une convergence. Une convergence, déjà, des échanges. Et vous avez raison, effectivement, il n'y a pas la responsabilité d'un combat qu'au secteur public. C'est vrai. Le secteur privé aussi, de son côté, en parallèle, doit s'engager. Doit s'engager, doit investir, doit prendre des risques. Parce qu'en fait, le secteur privé, c'est quoi ? Un homme d'affaires, c'est celui qui prend des risques. Et donc, si... Parce qu'il y a des pays, effectivement, vous avez raison, le secteur public fait son travail, met en place des côtes des investissements. À côté, ça ne suit pas. Donc, c'est là où, effectivement, cette convergence est importante. Cet échange est important entre les deux entités. Afin de pouvoir mettre en place une politique d'investissement, une politique de croissance et d'élargissement aussi de l'assiette fiscale. Parce que voilà un autre sujet. Un autre sujet, c'est qu'on ne peut pas continuer dans un pays avec que l'informel. Il faut que l'État puisse prélever les moyens pour pouvoir investir dans les infrastructures, pour pouvoir développer le pays. Et là, on rentre dans le cadre de l'endettement d'un pays. Afin que l'endettement, effectivement, s'endetter, c'est bien. Mais il faut absolument aussi que nous ayons nos propres ressources pour pouvoir faire face à nos endettements. Donc, moi, j'espère que je réponds à votre question. Mais je vois beaucoup plus une convergence, une politique, en fait, qui est... Il y a une... Je dirais, un échange. Il y a un échange. Mais des deux côtés, les choses doivent être faites et que chacun doit vraiment, je dirais, respecter son engagement et avancer dans ce sens-là. J'espère que je vous réponds. Merci. Vous me répondez. Je crois que le ministre veut compléter parce que je pense qu'il comprend ce que je pense qu'il doit compléter. Je suis très heureux que ce soit là. Je suis très heureux qu'il ait fait le déplacement de Nouakchott pour monter d'abord son attachement à Financial Afrique et aussi son attachement à l'entrepreneuriat africain. Moi, je pense, je ne redirai pas ce qu'il a dit parce que lui, c'est l'acteur privé. Je suis censé parler du côté public. Je pense que les deux doivent rester tout le temps en contact, tout le temps en dialogue. Le partenariat doit être très clair. Mais il faut que chacun sache garder sa place. Quelqu'un qui veut faire la politique, quelqu'un qui veut servir le pays, servir la population, par le biais de la définition de la politique, doit être fonctionnaire, agent de l'État, ou bien faire la politique. Ce n'est pas le lieu pour chercher de l'argent pour s'enrichir. Celui qui veut s'enrichir, c'est très sain, c'est très normal, c'est souhaité prendre des risques et va être dans l'esprit privé. Cette clarification, cette étanchite doit être reconnue par les deux partis. Ce n'est que quand c'est reconnu par les deux partis que le dialogue peut être sain. S'il y a une confusion des rôles, on parle de l'un à l'autre, on ne sait pas où il est. C'est la confusion, c'est le point de gouvernance dont j'ai parlé. C'est l'un des points de gouvernance, il y en a beaucoup, l'un des points de gouvernance qui a bloqué et qui bloquera toujours nos pays. Il faut que les choses soient très claires, on est dans les privés ou on est dans les publics. On peut quitter l'un pour aller dans l'autre, mais on les quitte, franchement, et on rend les bons. Et on s'en va. Excellent. Merci, merci infiniment. Je crois qu'on a fait le tour de plusieurs problématiques et je crois que ce serait bien de faire participer le public. Nous allons prendre quelques questions. Je pense que le gouverneur voudrait ajouter quelque chose. Monsieur le gouverneur. Non, je tiens à vous féliciter réellement et j'espère et je suis sûr qu'il y aura des capitaines d'industrie qui sont là, des dames aussi, des entrepreneurs, des excellents d'affaires mauritaniens qui vont prendre effectivement et qui seront des fittings capitaines d'industrie. Vous avez évoqué trois points très importants qui me semblent très importants. Un, les Asiatiques l'ont compris dès le départ, c'est d'éviter ce qu'on appelle le procès du colonialisme. Aller de l'avant et laisser le passé. S'inspirer bien sûr du passé, mais aller de l'avant. Ne faire pas faire le procès du colonialisme. Deuxième point, c'est ce qu'on appelle le système de valeurs partagées. Vous avez parlé de valeurs et que les valeurs sont très importantes. Je pense qu'un des spécialistes des stratégies des entreprises, Michael Porter, parle du système de valeurs partagées. C'est très important dans les entreprises qu'il y ait de la valeur. Et ça, le joueur, c'est qu'il y a des ministres en termes de propriété, en termes aussi de gouvernance, etc. Qu'il y ait dans des entreprises, que ce soit dans l'État, un système de valeurs partagées qui est très important. Le deuxième, c'est le partenariat public-privé. Je pense que pour les économistes italiens, beaucoup d'économistes aussi, la différence entre le secteur privé et le secteur public n'existe plus. Parce qu'une entreprise privée, elle, de fait, exerce une activité publique. Parce qu'elle offre des services ou des biens à l'intention des prix publics. Elle emploie le public. Mais que, comme a dit le ministre, que les règles de jeu dès le départ soient claires. Mais sinon, allez tous de l'avant. Le troisième point que vous avez soulevé et que vous avez la question, c'était en face du Covid. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Moi, je pense que l'intégration est très importante. Parce que si vous avez un produit qui est produit, vous avez besoin d'un produit ou d'un intrant dans votre industrie ou pour votre consommation qui est produit en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou au Maroc. Si, par exemple, il est libre, je ne sais pas moi, vous n'allez pas l'importer de la Malaisie. Donc, le positionnement des chaînes de valeur doivent être plutôt locales, voire régionales. Et d'où l'importance de l'intégration. Et je pense que la mise aussi en place d'infrastructures pour l'Afrique est très importante. Nous venons d'inaugurer notre excellence, M. le Président de la République avec son nom de Mme du Sénégal. Il vient d'inaugurer un pont. Et ce pont, cette route va relier le Maghreb jusqu'à toute l'Afrique et qui est aussi un pont de croissance qui sera un pont de développement très important. Donc, l'intégration est très importante et je l'encourage. Et c'est elle qui va réellement fluidifier les transferts de fonds et les déplacements des hommes. Merci beaucoup. Merci. M. le gouvernement, il m'a donné l'opportunité de dire, justement, en parlant d'intégration, on espère que Mamo Itani va rejoindre la CDAO. Ce sera justement l'opportunité de consolider cette intégration régionale dont vous parlez. Merci infiniment. Mesdames et messieurs, nous allons passer à quelques questions. Je crois qu'il y a quelques mains qui se sont levées déjà. Bonjour tout le monde. C'est M. Boukouna d'Algérie, consultant international, investit sur l'agroalimentaire en Bretagne. Donc, merci pour tous ceux qui nous ont invités. Donc, merci à l'assistance. M. a posé une question sur le partenariat public-privé. Qu'est-ce qu'on attend, justement, du public et du privé ? Je crois que les deux parties doivent travailler ensemble. Le privé, qu'est-ce qu'il attend du public ? Il attend à ce qu'il prépare le terrain. D'abord, il y a certaines choses que le privé ne pourra pas faire. Les routes, les transports. Aujourd'hui, par exemple, un investisseur ne voudrait pas venir en Bretagne. Il a un problème. Comment venir ? Donc, ça, c'est le rôle du public de développer ce genre d'investissement. Nous avons ici, donc, des entreprises dans le domaine public qui peuvent, donc, accompagner le privé, aussi bien sur le plan, donc, des transports maritimes, aériens et tout ce qui s'en suit. Et les réseaux de télécom, par exemple, les routes. Donc, ça, c'est le rôle du public qui va, donc, préparer le terrain pour le privé de façon à ce qu'il s'installe parfaitement bien. Je pense que c'est un petit peu le partenariat qu'on peut envisager entre le privé et le public. Merci, monsieur. Je me rends compte que le débat que nous sommes en train d'avoir est un débat qui concerne tout le monde et, d'ailleurs, avec lequel tout le monde est aligné. Et ça, ça me rejouit. Donc, je n'ai pas entendu de contradictions. Donc, je crois qu'aujourd'hui, toute l'Afrique, si je peux me permettre de le dire, est dans la même dynamique. Et toute l'Afrique a pris conscience de l'importance de ces débats. Le président John a dit que chaque sujet nécessiterait des journées, des mois, des semaines de débats. C'est extrêmement important. Mais ce sur quoi je veux qu'on discute aujourd'hui. a tout de suite. Didier a fait un clin d'œil là-dessus, Didier à côté. La jeunesse. Comment cette jeunesse que nous disons... D'ailleurs, en 2030, il me semble, 60% de la population africaine aura moins de 20 ans. Donc, il est extrêmement important de comprendre qu'évidemment, ce futur dont nous rêvons va se construire par la prochaine génération de gens que nous sommes en train de former. Qu'est-ce que nous disons à cette jeunesse-là ? Qu'est-ce que nous disons et qu'est-ce que nous mettons en place de cette jeunesse pour la faire rêver, pour lui donner envie de reprendre le flambeau ? Parce qu'il faut qu'elle ait envie de reprendre le flambeau. Qu'est-ce que nous faisons pour arrêter de l'infantiliser ? Parce que dans ce continent, on infantilise beaucoup les jeunes. Qu'est-ce que nous faisons pour les responsabiliser ? Parce que c'est bien de dire qu'ils sont à l'avenir, mais on veut laisser ce continent à des gens responsables. Donc qu'est-ce que nous faisons pour les responsabiliser, pour les encourager, pour les motiver, pour les former ? Donc ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Et comme Didier a dit, faites-les rêver. Monsieur le ministre. Bien, c'est l'occasion encore une fois de remercier Financial Africa d'avoir fait venir un workshop tous ces champions, tous ces champions africains qui sont venus nous montrer l'exemple de ce que d'autres grands entrepreneurs peuvent faire sur le continent africain. Je les salue tous, je les salue ceux qui ont parlé, ceux qui ont fait la parole et je les salue aussi ceux qui n'ont pas fait la parole. Nous sommes très honorés de les avoir en Mauritanie aujourd'hui. chacun d'entre eux, nous avons eu à lire, à écouter et à entendre ce qu'ils ont fait dans le monde. Je ne parlerai pas seulement de Monsieur Paté John, mais je parlerai de tous les autres qui sont là et je voudrais vraiment qu'on les salue encore une fois et qu'on les remercie d'avoir fait attention. Je suis heureux de savoir qu'il y a un consensus sur ce qu'il faudrait faire dans les années à venir pour faire en en sorte que l'Afrique soit effectivement le continent du XXIe siècle. Maintenant, pour ce qui est de votre question, la jeunesse, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. En tout cas, ce qu'il ne faut pas faire, c'est le laisser traverser la Méditerranée, le laisser fuir le continent. S'il y a un indice de l'échec des politiques africaines, c'est ça. Quand on voit la jeunesse quitter le continent, prend le risque de mourir pour s'enfuir, quitter son pays. Ça, c'est quand même le signal le plus clair du fait que ce qui se passe en Afrique n'est pas toujours craqué. Je crois que, Monsieur Elias l'a dit, ces jeunes, c'est eux qui seront là dans quelques années, en 2050, c'est eux qui prendront les rênes de notre pays. Ils seront nombreux, je dirais alhamdulillah. Il faudrait qu'ils aient l'espoir de pouvoir vivre et s'épanouir chez eux, dans leur pays, sur leur continent. Je reviendrai encore une fois sur l'importance de l'éducation. S'ils ne sont pas éduqués, s'ils n'ont pas le bagage requis pour se prendre en charge eux-mêmes, pour comprendre les opportunités que leur pays leur offre, que les risques, pour comprendre les risques qu'ils prennent, en allant ailleurs, je pense qu'on aura échoué. L'éducation, à mon avis, c'est la clé, et je pense que tout le monde l'a reconnu. L'éducation, c'est la clé. La deuxième chose, bien sûr, il y a l'entrepreneuriat, ils peuvent créer des entreprises, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Mais il faut aussi des emplois, pour ceux qui ne créent pas d'entreprises. Certainement, nous ne sommes pas au début des années 60, où la fonction publique offrait l'emploi à tous les diplômés. Il faut le secteur privé. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. L'avenir de nos jeunesses est lié à l'avenir du secteur privé en Afrique. Il faut que l'on puisse créer des entreprises. Il faut qu'on puisse les développer. Il faut que les Africains et les non-Africains soient suffisamment motivés, soient suffisamment rassurés, soient encouragés à venir investir en Afrique, créer des emplois en Afrique. Je pense que c'est tout ce que nous pouvons faire. En tout cas, c'est l'une des choses que nous devons faire pour nos jeunesses. Créer des emplois par la secteur privée. Parce que c'est la secteur privée qui crée des emplois sains et durables. Je vous remercie. Merci. Je crois qu'on va justement s'adresser au secteur privé. Alors, quel est-ce que le secteur privé, justement, dit aux jeunes? Alors, tout d'abord, M. le Ministre a évoqué un sujet qui est très difficile pour nous les Africains. quand nous voyons ce qui se passe en passant la Méditerranée. Ces jeunes, des jeunes qui font beaucoup d'efforts, qui ont un esprit, qui veulent réussir, qui veulent mieux vivre et qui quittent l'Afrique pour aller en Europe. ne sachant pas aussi les difficultés qui existent en Europe. Mais ce qui est tellement triste, c'est que ce sont ces accidents que nous voyons presque toutes les semaines. Il y en a des décès, des morts. C'est vraiment très, très touchant. Nous avons tous des enfants et nous nous mettons à leur place. Nous pensons que ce sont nos enfants parce que ce sont nos enfants. C'est quelque chose d'insupportable, M. le Ministre, vous l'avez déjà dit, sur le plan sentimental et sur le plan humain. Et donc nous avons vraiment, nous, une responsabilité. Moi, j'ai quatre enfants. Donc je parle vraiment, je réponds à la question de monsieur. J'ai un garçon, une fille de 27 ans, une fille de 27 ans, un garçon de 26 ans, une fille de 23 et un garçon de 18 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire pour eux ? Comment faut-il faire pour qu'ils puissent réussir dans leur vie ? Quelle éducation leur donner ? Quels conseils leur donner ? Quelles valeurs leur transmettre ? Quelle éthique transmettre ? Parce que ça, c'est la base. C'est l'esprit. Il faut qu'ils aient un bon esprit. Il faut pour qu'ils puissent avancer. J'ai remarqué une chose. Moi, je suis un pratiquant des arts martiaux. Je suis un sensei. Je suis un très, très haut niveau. Je suis un ceinture noir cinquième dame. Et je sais que ça m'a beaucoup servi dans ma vie. Ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Aujourd'hui, je suis assistant sensei. J'enseigne aussi des fois le karaté très tôt le matin. À 4 heures du matin, je suis debout à 6 heures. Je suis souvent sur le tatami. Donc, j'enseigne à des jeunes. Et ces jeunes, quand je vois comment ils sont quand ils sont sportifs et quand ils ne le sont pas. Donc, voilà une première chose peut-être à transmettre à nos enfants, à notre génération. D'abord, une vie saine. Une vie de sportif. Faire attention à ce qu'ils mangent. Une bonne vie, une vie saine. C'est très important parce qu'une vie saine, ça donne un esprit sain. Ça donne l'âme sain. À partir de là, nous sommes déjà bien dans notre vie. Pourquoi les enfants aujourd'hui vont vers l'alcool ? Pourquoi ils vont vers la drogue ? Pourquoi ils vont vers ce genre de... Parce qu'ils ont un problème quelque part. Ils ne se sentent pas bien. Ils cherchent des méthodes de substitution quelque part. Alors, c'est ça. Nous, les parents, nous devons leur inculquer, leur apprendre de rester dans le droit chemin et vraiment d'avoir une vie saine. Avec les valeurs. Vous savez, les valeurs sont importantes. Les valeurs de respect que nous, en Afrique, nous avons. Le respect des aînés, le respect des adultes. Moi, je vous vois mes parents. Les gens sont choqués quand ils me voient. Vous voyez mes parents. Mes enfants me vous voient aussi. C'est vrai que c'est choquant pour nous. Mais ça crée un respect. Ça crée une limitation dans la communication. Il y a des choses qui ne le diront jamais en vous vous voyant. Parce que des fois, on entend des enfants qui sont extrêmement violents vis-à-vis de leurs parents. Donc, voilà aussi une éducation à donner à nos enfants. Des enfants qui soient respectueux. Et après, qui soient fidèles dans la vie. Loyaux dans la vie. Et je crois que ces valeurs peuvent donner quand même un certain, je dirais, une certaine chance à un monde qui n'est pas facile. Un monde qui devient difficile. Un monde qui va vite. Etc. Etc. Donc, c'est un de mes conseils. Le deuxième conseil, c'est ce que le ministre a dit. Nous, aujourd'hui, nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être passifs. Nous ne pouvons pas attendre. Nous devons investir. Nous devons développer nos entreprises. Nous devons investir dans nos entreprises pour créer de l'emploi. Pour créer de la croissance. Pour créer le développement. En investissant, nous allons diminuer. Et c'est ça qui fait. Nous allons diminuer le chômage dans nos pays. Et c'est ça. Ce sont ces valeurs qui... C'est ce travail qui fera qu'ils ne traverseront plus la Méditerranée. Créer des liens avec ces pays riches. Comment nous pouvons créer ensemble des partenariats pour que nos enfants restent ici. Pour qu'eux, ils viennent former nos enfants ici. Parce que la formation est importante. Afin qu'ils ne soient pas tentés. En disant, là-bas, c'est mieux. Non. Chez nous, c'est bien. C'est très bien chez nous. Restons chez nous. Parce que chez nous, il y a à faire. Il y a du travail. Vous allez bien vivre. Vous allez pouvoir voyager. Vous allez pouvoir vous marier. Vous allez pouvoir avoir des enfants. Vous allez pouvoir éduquer vos enfants. Etc. Etc. Donc, ce que M. le ministre a dit, c'est vraiment le secteur privé qui devrait être le moteur. Bien sûr. Après, il y a d'autres sujets aussi qui sont importants. Mais c'est dans ce cadre-là, un des cadres, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, où nous pensons, et je pense, que c'est peut-être une belle réussite dans la vie de notre future génération. Merci infiniment. Monsieur le Président, vous avez quelque chose à dire là-dessus ? Merci. Moi, je pense effectivement que, si dans les années 60, l'offre d'emploi était très élevé, effectivement, dans le cas actuel, le taux de chômage est prêt de se développer dans nos pays. Mais il y a plus d'opportunités. Parce que, par rapport à l'ancienne génération, ou à la deuxième génération, qu'on dirait même sacrifier la jeunesse aussi, aujourd'hui, a beaucoup d'opportunités. parce que, dans l'ensemble des leaders africains, sont conscients de la problématique de la jeunesse, du chômage. Dans le cadre du programme de notre Président de la République, Monsieur Hamel Cheikh Kouzouani, l'homme de l'éducation est au centre de ce programme-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour la jeunesse africaine, et en particulier pour les Mauritaniens. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'existence des nouvelles technologies disruptives, l'existence d'autres opportunités. Tous nos pays sont en manque. Et si on met en place des fonds d'amortissage importants pour que la jeunesse africaine soit la plus étiquée, la plus mieux soignée, elle sera productive. Et il y aura énormément, énormément de géniteurs d'entreprises africaines qui vont dépasser les Bill Gates, les Mark Zuckerberg, etc. Parce qu'il y a des opportunités importantes. Et quand on regarde le taux de pénétration et le taux de permérabilité et d'absorption de notre jeunesse pour ces nouvelles technologies, donc c'est un son qualitatif, on peut vraiment faire énormément de choses. Je pense qu'il faut axer sur cette jeunesse et lui offrir, tout à l'heure, comme a dit quelqu'un, c'est que l'État, dans les aspects stratégiques d'infrastructures, il faut qu'il mette en place tous ces aspects stratégiques en termes de grandes écoles, en termes d'infrastructures pour le développement, de l'électricité, des parcs technologiques, etc., d'incubateurs. Tout ça, c'est le rôle de l'État. Effectivement, avec le privé, il peut le faire et il doit le faire aussi. Donc, je pense qu'une politique de promotion de la matière de crise nationale est très importante et très approfondie. Merci. Merci, merci effectivement.